Guys, mais où est-ce que je suis ? C'est Léa avec un H et aujourd'hui, je suis dans un bar spécial Donne Papa pour apprendre à faire un cocktail de rhum Donne Papa unique et juste après des food challenge philippins, cap ou pas cap, un, deux... Qu'est-ce que c'est que ça ? Surprise ! T'es sûre que tu les as tous enlevé tes ombles ? Reste avec moi, mais surtout, tout ça je vais pas faire toute seule, j'ai une special guest qui n'est autre que... Pauline ! Hello guys ! Welcome ! C'est bon que je suis là ? Welcome ! Welcome to Sugar Ninja ! Donc Pauline, la brand ambassadrice France de Donne Papa. Voilà, exactement. Alors dis-nous ce que tu fais, où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, c'est la première fois que je me retrouve dans ce genre de setup et je suis très excitée. Alors, donc ici, on est dans les bureaux de Duga, donc la société qui distribue Donne Papa. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est dans un bureau Donne Papa. Ça, c'est le bureau de rêve ! Exactement ! Ici, c'est l'endroit où on fait les tests un peu de cocktails. Là, on l'a vraiment bien décoré en Donne Papa pour recevoir Léa parmi nous. Oh, trop cool ! Voilà ! Pour ceux qui ne connaissent pas Donne Papa, Donne Papa, c'est donc une marque de rhum qui vient des Philippines. Et c'est bon quoi, nous travaillons ensemble avec Léa. Je vais apprendre à Léa à faire des cocktails. J'ai l'honneur d'être à ses côtés pour justement apprendre à faire un cocktail Donne Papa. Chez Donne Papa, on a un concours de cocktails pour amateurs. N'importe lequel d'entre vous peut participer. Ce concours s'appelle donc Shake It with the Donnas. C'est un concours dans lequel vous allez avoir des coachs qui vont vous coacher, des coachs uniquement féminins, des bartenders uniquement féminines. Ça, c'est cool ! Bah oui ! On met en avant le monde du bar pour les femmes. Girl Power ! Pour y participer, il suffit de se rendre sur le site ShakeItWithTheDonnas.com, de nous proposer une recette avec 4 ingrédients dont du Donne Papa. Tout est détaillé sur le site avant le 31 octobre minuit. La finale se déroulera le 20 novembre à Paris au Bar Couteau. Ok ! Où il y aura 6 candidats qui seront sélectionnés et donc qui seront coachés par ces fameuses coachs. C'est la fameuse Donnas. Et, la surprise, le gagnant gagne une place pour 2 partir aux Philippines en voyage. Mais c'est la folie ! C'est la première fois que j'entends parler de ça. ShakeItWithTheDonnas, j'adore le nom. Donc, on va mettre toutes les informations en lien ci-dessous. Et moi, justement, j'ai toujours rêvé d'être un peu bartender. J'ai trouvé super stylé derrière le bar. Je comprends. En train de shaker, de faire des trucs comme ça. Alors, moi, je ne vais pas faire ça par contre. Oh non ! Ah bah si, non, je peux le trouver dans la filière. Ah bah, c'est déjà bien ! Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour aujourd'hui ? Alors, justement, c'est un cocktail qui a été inventé par la bartender avec laquelle on travaille, qui est la marine du concours, qui s'appelle Shirin Bezinval et qui a un bar à Paris qui s'appelle Le Couteau. Effectivement, elle nous a inventé quelques recettes de côté qui sont très sympas et notamment une qu'on adore, qui s'appelle le Daiquiri au Calamansi et qu'elle a surnommé le Manila Sunset. Oh là là ! Alors là, tu m'as dit deux mots. Calamansi et Daiquiri. C'est... J'ai plein rêve, là. J'ai l'eau à la bouche, là. Je comprends. Moi aussi, faire un petit thé. Donc, t'es peut-être à apprendre à faire un petit cocktail ? Yes, yes, yes. Vous êtes prêts aussi ? Allez, c'est parti. Donia Pauline. C'est ça. Et Dona Léa. On va commencer par les cocktails. Allez, on y va. Petit côté Donia. Dans ce cocktail, on va avoir donc un jus de Calamansi qui va venir remplacer le jus de citron vert, qui est un agrume des Philippines qu'on utilise beaucoup chez Don Papa, d'ailleurs. On a aussi un sirop pimenté qui a été fait avec du sealing la bouillot, donc qui est le bain d'eau qui est en philippin. Et ça, c'est un bitter au Calamansi qu'on a créé chez Don Papa. Et on va le faire avec ce Don Papa-ci, qui est donc le Don Papa 7 ans, qui était la référence iconique de Don Papa. Aujourd'hui, on a un petit peu changé la recette à cause d'une noix qui est passée dans le monde du rhum en mai 2021. Donc il est moins sucré qu'auparavant. Et ça aussi, c'est quoi ? Ah pardon, j'allais l'oublier la pauvre. Alors ça, c'est à consommer avec modération. Ah ouais. Apparemment, c'est... Hallucinogène. Hallucinogène. Ça y est, elle a déjà oublié. J'en ai peut-être trop mangé, dis donc. Du coup, c'est donc de la fête de Tonka qu'on râpe par-dessus. Voilà. Ok. On est prêts ? Yes, on est prêtes. Alors, on va commencer par mettre des glaçons dans notre shaker. Ça va jusqu'ici ? Ça va. Ensuite, donc, on va prendre le jigger. Ok. Et on va mettre 5cl de Don Papa. C'est le temps. Du coup, tu sais quel côté, moi ? Un. Ok, un. Alors ça, ça fait quatre. Et là, ça va faire cinq. Tu vas faire quatre ici. Et un là. Et un là. Entre nous. Vous avez vu cette pro ? Ouais. Voilà. Parfait. Voilà. Bon, ça va être un... C'est pas grave. Ça va être un... C'est pas grave. Ça va être un... T'as eu la main un petit peu lourde. Voilà. T'as eu la main un petit peu lourde. Ensuite, on va prendre le jus de calamans-ci. D'accord. Et on va mettre 1,5 litres. Ça, c'est 1. 1,5. Voilà. Je te laisse faire avec le tien. Ça, c'est deux. T'as une petite barre, normalement. Voilà. Oui. Il y a des mesures. Voilà. Voilà. Pile poil. Pile poil. 15 ml. Magnifique. Ensuite, on va mettre 1,5 du sirotin ou de la bouillot. Sans le mettre en entier. Je vous conseille de pas vous gratter les yeux après, ça fait très très mal. Ah oui, d'accord. Je vais faire attention. Voilà. Parfait. Super. Super. On y est prêts. Et on va mettre 6 gouttes du bitter. On va faire une potion magique. Six. C'est ça. Six. C'est ça. Six. 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 On va refermer le shaker. D'accord. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, devine ? On va shaker. Ouais. Voilà. Shake it with the doñas. Est-ce que j'ai bien fermé le ? Alors, là, pour le fermer celui-ci, bien taper fort. Wow. Et, ok, comment tu shakes ? Et bah, tu le tiens dans ta main. Bien. Et puis, tu le shakes. Allez, fais quoi ? Shake it with the doñas. Tu prends pas comme ça ? Voilà, comme ça. Vu que c'est un bakery, c'est très important que ce soit bien shaker. D'accord. Que ça puisse bien se mêler avec la glace. Ok ? Ok. Voilà. C'est bon. C'est shaker. Ensuite, tu vas le taper comme ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Du premier coup. Wow. Enlève le dessus. Voilà. Très bien. Et là, tu vas t'armer de ta petite passoire. Ah oui, je me demandais ce que c'était parce que c'est un truc de bouche. Tu sais pas. Ah, et ensuite, on va mettre... Voilà. Tu vas le verser. Je te laisse faire un premier pour que je vois. Voilà. Bon, la vienne est plus facile à tenir que la tienne. On va le verser dedans. Ok. Attends, on va recommencer. Putain. Hum. Hop. Donc, on met la passoire. Wow. Et voilà. On est à mon tour. La passoire. Parfait. Une pro. Ah. Comme vous, bientôt. Exactement. Shaker de l'acédonie. Et par-dessus, un petit peu de fête de ton quart à thé. Qui va donner un petit côté un peu épicé. Et voilà. Vous avez votre avis. Le Dai Kiri au Calamansi. Voici le Dai Kiri au Calamansi ou le Manila Sunset. Donc, ça peut vous donner des idées de cocktails pour participer au concours. C'était super simple. Ça a pris cinq minutes, même pas. Soyez créatifs. Mettez-y de la passion, de l'amour. Pour que les coachs, justement, soient séduites par votre cocktail. Donc, encore merci, Pauline. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Oui, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire ? Chez moi, aux Philippines, on ne boit pas sans manger. Donc, euh... Tu as déjà mangé, moi. C'est l'heure du goûter. C'est merienda time. T'es prête ? Allez-y. Alors, part 2 de cette vidéo, je voulais te faire découvrir des plats typiques et atypiques philippins. Ouais. Je vais te poser aussi des petites questions, un petit quiz trivia sur la culture philippine en général. On va avoir, bien sûr, des connaissances sur le Don Papa philippin, la culture philippine, il faut représenter. Bien sûr. Et on est là aussi pour échanger. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller aux Philippines. Ok. Et avec le Covid, on n'a pas pu voyager encore. Du coup, je n'ai pas pu encore aller voir la distillerie, aller sur l'île de Negros ou fabriquer le Don Papa. Les Philippines sont connues pour un fruit en particulier qu'ils appellent le fruit de l'or. Est-ce qu'on ne s'en serait pas servi dans notre cocktail ? Peut-être, je ne sais pas. Je sais que le calamity, c'est vraiment un fruit typique des Philippines. C'est vrai. Mais il y a un autre fruit vraiment, le golden fruit. Le dalandal. Non. Le citron ? Non. On sort de la famille des agrumes. C'est un fruit exotique qui existe aussi dans d'autres pays comme en Inde. Jaune ou rouge. Sucré. Tu donnes ma langue à Léa. Alors, c'est la mangue. Je m'attendais à un truc de fou. Je me suis dit, ça ne peut pas être ça, elle n'a pas bu. Non mais tu m'as piégée. Tu m'as piégée. Deuxième question. Quel est le nom du plus petit singe au monde ? Ça, je le sais. Dis-moi. C'est le Tarsier. Tu es toujours correct ? Il est juste là, sur la tête de Don Papa. Tu peux aller visiter Tarsier aux Philippines, sur l'île de Bohol. Ils sont petits comme ta main. Ils sont tout mignons, mais il faut vraiment faire attention parce qu'ils sont en voie d'extinction. Et il y a un autre animal qui est là. Ah, le lézard. Ouais. Je ne connais pas son nom. En fait, nous, on l'appelle le lézard. Enfin, je l'appelle le lézard. Le lézard, on finit pas, on l'appelle ça Tukko. Tukko. Pourquoi Tukko ? Parce que littéralement, le lézard, il fait ce bruit. Tukko. Tukko. Comme ça. Ouais. Ils ne se sont pas cassés la tête. Comme tu as bien répondu à deux questions, je t'allais choisir. Quel plat ? Comment c'est ? La droite ou la gauche ? Je suis droitière, donc je vais choisir droite. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Je te laisse observer. C'est un cœur ? Ah ouais, ça y est, tu imagines le pire en fait. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, le blanc là. Ça, c'est du riz. Ouais. C'est du canard ? Non. C'est du poulet ? Oui. C'est le plat typique philippin traditionnel qu'on fait goûter à tout le monde. C'est l'adobo ? Exactement. Oui. Ça va, ça me fait pas peur. C'est bon ça. Donc en fait, j'ai choisi le... Ouais, t'as bien commencé. Très bien. Bon appétit. Est-ce que tu avais déjà mangé ça ? Ouais. Ou ça ? Peut-être dans un resto philippin à Londres. Oh yeah. Oui, il y a beaucoup de restaurants à Londres d'ailleurs. Hello Londoners. Hello. Ça, c'est excellent. Très bon. Masarap. Masarap ? Ouais. Ah, tu dis bien. Tu t'en oses en. C'est sûrement un peu de sang philippin finalement. Ouais, je pense qu'on est aussi... Avec toutes les autres papas qui coulent dans mes veines. Exactement. Il faut dire. Donc tu donnerais une note de combien ? 9 sur 10. Wow. C'est vraiment très bon. Alors, est-ce que tu es prête pour le cap ou pas cap ? Allez, allons-y. Allez, let's go. Allez. 1, 2... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, non. Surprise ! Pourquoi il y a des mini mains de mini êtres humains ? C'est des pattes de poulet, ça ? Oui ! C'est des pieds de poulet. Ah non. Ici. Vous avez vu ce qu'elle veut dire ? On les appelle des adidas. Ils sont trois. Eh, c'est des mini mains. Ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour de galer. Je me suis donné à fond ce matin. Pour cuisiner avec mon cœur. C'est toi qui les a fait ? Oui. J'ai fait la pédicure des pattes de poulet ce matin. Ah, j'ai envoyé la photo à ma mère et elle m'a dit Léa, il faut que tu coupes les ongles des pattes. Sinon, elle va être choquée. Ah oui. Sinon, elle va mourir. Bon appétit. Tu peux goûter ça. Je vais t'accompagner dans ce challenge-là. Oh mon dieu, il a fait un toast. Il l'a fait. Oulala. Je n'ai pas compte. Ok. Ah oui. Bon la sauce a l'air bonne par contre. C'est la sauce adobo que tu viens de goûter. Il faut manger toute la pâte autour. Non mais pas autour. Ah autour, c'est comme des Wings quoi. Exactement. Bon bah cheers. À ta face. T'es sûre que tu les as tous enlevés de tes sons ? Qu'est-ce que tu me fais bouffer toi ? Je suis désolée. Je vais m'arrêter là. On aura raté ce challenge. Mais j'aurais au moins bouffé un oncle de poulet et ça. C'est vraiment... C'est unique. C'est unique. Merci Léa. Au moins elle a fait l'effort de découvrir. Et tu vas donner ça à des gens ou pas ? À notre caméraman. Ah ouais. J'ai trop dit. Congrats, congrats d'avoir joué le jeu. Merci encore de m'avoir accueilli dans les bureaux de Dan Papa. Avec plaisir. J'espère que ce premier épisode avec Pauline spécial Dan Papa vous a plu. Parce qu'il y a un deuxième épisode qui vous attend juste après. Avec une nouvelle recette de cocktail et de nouveaux challenge foods. Alors abangan. À quoi ? Abangan. Ça veut dire to be continued. Abangan ? Abangan. Abangan. Yes, c'est ça. Yes. I got it. Yes, c'est Filipina. C'est bon. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas et n'oubliez pas de suivre Dan Papa sur les réseaux. Et surtout participez au jeu concours pour tenter de gagner le billet d'avion aux Philippines. Et même le principe de créer un cocktail, c'est ça super cool, super sympa. Merci à toi de m'avoir fait découvrir les adidas. C'était dégueu. Merci à toi d'être venue ici et d'avoir fait ces super cocktails et d'avoir parlé du concours et de Dan Papa. Et ouais, j'espère vraiment voir vos candidatures et peut être que l'un d'entre vous gagnera un voyage aux Philippines. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, ouais. Donc participez à fond, on vous attend tous. Donc merci. Salamat. Shukran. Thank you. Et rendez-vous au prochain épisode avec Dan Papa et Pauline.